Bonjour et bienvenue sur la chaîne des murmures de Gaïa. Je vais vous présenter cette fois-ci un oracle axé sur la mythologie grecque. C'est un jeu qui m'a été recommandé par la chaîne Les Indes d'Ole d'Onde. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne, il a fait quelques vidéos. Également il m'a un petit peu aidé à traduire les noms qui étaient écrits en anglais pour les correspondances en français. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César. Donc voilà le coffret, c'est un petit coffret rendu. Vous avez des illustrations, Poséidon, vous avez Hera, là vous avez un vilain Côte-Barre. C'est un jeu qui n'est pas cher, il me semblait qu'il était dans les 13-14 euros, si j'ai mémoire. J'ai acheté ça le mois dernier. Pour le dos, donc là j'ai fait la traduction avec mon logiciel. Donc j'essaye de vous faire une traduction à peu près française. Donc au niveau du titre, c'est la mythologie grecque. L'auteur, donc c'est Alison Chester Lambert et les illustrations Richard Crookes. Il faut savoir qu'il y a un mélange d'illustrations. Vous avez des statuettes qui existent déjà. Vous avez des œuvres qui peuvent être dans les musées. Après il y a des photos. Donc le crédit photo vient de différents endroits. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils mettent que les illustrations sont de Richard Crookes. Donc je pense que c'est peut-être plus le contour, comme toutes les cartes ont le même contour. Parce que les illustrations elles-mêmes ne sont pas toutes pareilles. Vous voyez là déjà, vous voyez, vous avez trois types différents. Donc c'est un jeu de 50 cartes. Alors l'intérieur, il est dans les des tons un peu roux marrons. Un peu plus foncés que ce qu'on voit là. Voilà, plus comme ça quoi. Donc le coffret est bien solide. Vous voyez, moi je n'ai pas de difficulté à l'oeuvrer du tout. Vous avez le livret. Alors le livret, vous avez une introduction comme d'hab. Vous avez un message de Richard Crookes. Bon, je ne sais pas, il doit bien vous expliquer par rapport aux photos. Voilà. Vous avez donc des explications par chaque carte. Donc une page double. Voilà. Vous avez l'explication. Vous avez la reproduction de la carte. Ainsi que d'où est tirée l'illustration. Voilà. À chaque fois, il y a une référence. Là. Le nom de l'oeuvre. Là où elle se trouve et l'année où elle a été faite quoi. Donc comme ça pour tout le livre. Et à la fin, vous avez tous les crédits photos. Donc là, vous avez un peu plus d'explications sur les illustrations qui ont été mises sur ces cartes. Voilà. Bon. Et il y en a quand même 50. Ça fait pas mal de références. Voilà. Ça, c'est le dos du livret. Il est épais comme ça. Il n'y a pas de tirage. Niveau de l'année. Il est de cette année. 2018. Donc voilà. Je ne sais pas s'ils ont l'intention un jour de le faire en français ou pas. Mais bon, il vient de sortir. Imprimé en Chine. Je vais le voir. Il est en anglais. La mythologie grecque. Il est imprimé en Chine. Il est arrivé chez moi en France. Donc, voici pour ça. Alors, le coffret. Ça, c'est la traduction que je vous ai dit. Non, je ne voulais pas dire la traduction. La traduction de ce qu'il y a au dos. Alors, la mythologie de la Grèce antique a donné au peuple son histoire, ses principes moraux, ses lois et son soutien spirituel. Tous les aspects de la nature humaine et de l'expérience avaient des dieux et des déesses qui pouvaient être référés ou appris. Ces cartes vous permettent de consulter les divinités du Panthéon grec et de recevoir leur direction spirituelle et leur sagesse dans le cadre de l'éveil et de la croissance de votre âme. Il combine des messages autoritaires de la philosophie et de la mythologie avec des images d'art classique et inspirantes, ramenant les divinités grecques dans votre conscience d'âme et les relançant dans l'inconscient collectif. Consultez ce jeu pour un soutien spirituel, des conseils sur les décisions et des compréhensions perspicaces. L'illustration et le pouvoir infusé dans ces cartes remontent des temps anciens à travers les siècles dans notre nouvelle aube, toujours aussi précieux qu'il l'était alors, au pluriel. Donc là, nous avons le dos des cartes. Je vais le descendre un petit peu. J'espère que vous les voyez bien, qu'il n'y a pas trop de lumière. Alors là, c'est « Alkmen ». Donc vous avez le nom de la carte écrit en haut, bien sûr. Et en bas, vous avez un mot-clé. Donc là, le mot-clé, ça veut dire « injustice ». Merci Thibaut. Là, c'est « Aphrodite ». Donc, le mot-clé, c'est « Séduction ». Il est marqué « Attraction », mais c'est plus pour la séduction. Apollon. Dieu de lumière. « Arès ». Donc là, le mot-clé, ce serait plutôt « belliqueux ». Voilà, quelqu'un qui aime la guerre. Batailleur, batailleur, un guerrier. Voilà. Artémis. Voilà. Oudiane. Les mêmes correspondances. Donc, c'est « déesse de la lumière ». Asclepios, la guérison. Athéna. Protectrice. Attendez. Athéna, oui, protectrice. Charon. Transition. Creuse. Les secrets. Déméter, la mère. Dionysus. Réjouissant. la fête et hausse pour l'homme épiméthère la négligence hérisse pour le conflit, le trouble héros pour le désir gaïa, manifestation héphaïtos il me manque une que j'ai dit moi héphaïtos moi je vous dis les correspondances comme nous on dit en français parce que là c'est pas écrit en français héphaïtos qui est le fils d'Héra et de Zeus et le mot clé ce serait la maîtrise d'un art, d'un métier des grâces avec les festivités Héra créer des liens Héra qui était la femme de Zeus et sa soeur également Héraklès protection protecteur pardon protecteur Hermès voyage périple estia le feu intérieur alors là c'est les horaires les heures donc le temps le temps le temps donc c'est l'hydre le mot clé c'est les défis les obstacles les challenges Iji la bonne santé Icare inexperience qui voulait voler jusqu'au soleil et essayer de brûler les ailes Iris message Chiron donc Chiron le mot clé c'est blessure Laerte Fidélité loyauté Méduse ou encore Gorgos Métis pour la sagesse Méduse le mot c'était le féminin le féminin je ne sais pas si je vous l'ai dit pour Méduse il dit que ses yeux avaient le pouvoir de pétrifier tout mortel qui les regarde les cheveux entrelacés de serpents comme sa cousine l'hydre de l'Ern et donc c'est la fille de l'union de la terre de Gaïa et de l'océan Pontos Métis Métis donc c'est sagesse les moires les moires ils sont elles sont au nombre de trois il y a Clotho Lachesis Lachesis et Atropos alors les trois contrôlés le fil conducteur de la vie des mortels de la naissance à la mort dirigeant le destin et elle veille à ce que ce dernier suive son cours par l'essor de lois éternelles des lois éternelles voilà je fais des petites recherches wikipédien ensuite vous avez Niké la victoire Orphée la musique on voit bien les notes de musique Ouranos le mot clé c'est isolement éloignement Pégase donc le mot clé nature Pénélope Réunion Perséphone Transformation Persé donc là c'est les cadeaux le don Pluton Pluton les mondes souterrains les enfers là c'est Plutus pas Pluton comme celle qu'on vient de voir Pluton et la Plutus Plutus donc là c'est la richesse avec la corne avec la corne avec la corne d'abondance vous avez des piles de pièces derrière il y a plein de pièces à empiler vous avez également une pièce Poséidon lui par contre c'est le contraire c'est l'avarisme Promethe la ruse Psyché Doutes Incertitudes Témis L'ordre cosmique Voilà on reconnaîtra le cheval de Troie donc là tromperie la ruse Tiché avec le mot clé fortune hasard chance Typhon Typhon c'est la peur faire peur celle-ci elle est un petit peu bizarre c'est pas trop mythologique les nymphes d'eau donc les nymphes d'eau nous avons en mot clé les émotions les sentiments le ressenti et pour terminer nous finissons par Zeus son mot clé c'est la suprématie donc les cartes sont un peu fines mais bon bien plastifiées quand même donc elles devraient quand même tenir bien tenir les tranches ne sont pas argentées ni dorées elles sont blanches bon vu que les cartes sont pas mal sont pas mal colorées vous voyez il y a des des illustrations de sortes différentes quoi là vous voyez vous avez des statues là c'est plus des dessins là ça fait plus tapisserie ancienne appareil statue voilà donc vous avez des types différents quoi des peintures celle-ci qui est encore un peu plus moderne ça c'est bien plus ancien voilà donc le dos donc le dos marron donc bon si en plus on y mettait des tranches dorées ça ferait quand même assez chargé je trouve que comme ça ça va très bien voilà je ne pense pas les teinter je pourrais les les mettre en marron mais bon non je ne pense pas le faire parce qu'ils vont rester ainsi donc par rapport à mon livre tout qui tombe je vous ai traduit la traduction je vous ai traduit l'explication donc il y a là donc on nous dit pour cette carte Zeus donc le mot clé suprématie je vais lever un petit peu hop donc suprématie cette carte dénote la suprématie la supériorité et la confiance par conséquent si vous l'avez choisi si vous la choisissez plutôt vous êtes susceptible de réussir et de régner en toute suprématie quelles que soient vos aspirations Zeus a vaincu divers monstres et démons pour devenir le roi incontesté et très respecté du dieu et de sa sagesse divine respecté pour devenir le roi incontesté et très respecté du dieu et sa sagesse divine vous grâcit maintenant les premiers jours du cosmos virent une grande turbulence planétaire et des bouleversements avec des éruptions volcaniques et des violents tremblements de terre mais Zeus apporta lentement l'ordre et l'harmonie à la terre et à la mer de la même manière la victoire est maintenant possible cependant quelques mots de prudence de temps en temps Zeus pourrait devenir excessif alors ne laissez pas l'arrogance gâcher les choses tenez-vous avec dignité et en grâce et avec grâce plutôt utilisez ce temps à bon escient et soyez aussi confiant et envisagez de prendre des risques car il devrait payer grassement vous devriez maintenant commander le respect et avoir confiance en vous et en l'énergie autour de vous pour obtenir les meilleurs résultats ce serait difficile à perdre maintenant ou il sera peut-être difficile de perdre maintenant voilà parce qu'avec les traducteurs c'est pas toujours net 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 donc voilà voilà ce qu'on vous dit pour cette carte là donc ça vous donne un petit peu un aperçu de de ce que ce que peut donner cet oracle donc si vous êtes attiré par la mythologie voilà vous avez quand même cinquantaine cinquantaine de cartes voilà j'ai pas choisi j'ai pris la dernière je ne suis pas embêtée je l'ai traduit et puis voilà 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 bon j'espère que ce jeu vous aura plu moi il me plaît bien il me reste les traductions à faire que je n'ai pas encore fait pour l'instant j'ai juste fait la carte que je vous ai traduit donc celle de Zeus et puis allez voir sur la chaîne d'Indole Donde il fait différentes vidéos donc sur les cartes il en fait également un petit peu sur le paganisme il me semble il fait il reçoit également des colis comment dire c'est en anglais je ne sais même plus enfin bref il commande un colis par mois et puis bon dedans il y a des herbes il y a des pierres voilà donc il nous fait découvrir tous les mois son petit colis surprise donc voilà bon mais je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous fais un gros bisou à Thibaut et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501